Salut Maroussia, ça va ? Salut Anne, ça va super et toi ? Bah oui, ça va carrément. Dis-moi, suite à notre discussion de l'autre jour, j'ai écrit des textes et je vais t'en lire quelques extraits. Déjà, c'est la pratique radicale de la transformation. Tu prends des vêtements dans les montagnes de rebut, tu les découpes en travers, tu colles des univers à l'envers, tu investis l'intérieur des doublures. Tes créations sont autant de nouveaux espaces qui amènent les participantes à se réinventer dans une fête radieuse, un catwalk de mutant. Obstacler, c'est pas décorer, c'est transformer, c'est bouleverser le vêtement, soi-même, le monde. C'est une philosophie totale du relooking. Le vêtement est peut-être le plus fort des signifiants sociaux. Il charrie le déterminisme de genre, de classe, de morphologie. Il nous catégorise. Mais, si on s'empare de ce pouvoir du vêtement, alors c'est une seconde peau que l'on choisit. C'est une mue. Quand on se change, on se change soi-même et on choisit qui l'on veut être. Ensuite, upcycle yourself, c'est l'art du ready-made. C'est la puissance du regard de l'artiste. Le regard est un outil révolutionnaire dans notre société de consommation. Il permet de transformer le rebut en trésor. Ton upcycling élève le ready-made à un stade spirituel. Ce qui est là, est là. C'est le pouvoir de l'instant présent. Tu valorises cette force de l'existence à l'intérieur de l'objet. L'art ne s'y limite alors plus au savoir-faire. Comme dirait Thomas Hirschhorn, ton mentor, énergie, oui, qualité, non. Tout le monde peut créer. Tout le monde peut faire transformation et collaboration. L'art n'imite plus la vie. La vie n'imite plus l'art. C'est l'art comme mode de vie. Comme mode collectif d'habitation du monde. L'upcycling, c'est une pratique textile, même sans connaissance. Par exemple, tu tires un pull de la tonne de fripes. Tu enfiles les pieds au lieu des mains. Et voilà, sans couture, juste en bouleversant les critères d'intelligibilité habituels, on a créé un sarouel. C'est ce que tu appelles l'upside down. À chaque test, quelque chose de nouveau apparaît. Les significations se font, se défont. Le monde se transforme. Puis, on apprend à trancher au travers du vêtement. On transforme l'architecture même de la pièce en ouvrant des interstices, de nouveaux espaces. La couture, c'est l'art de l'assemblage par excellence. Elle lit sans cesse, en point zigzag, en surjet. C'est la cicatrice apparente du collage. Apprendre à travailler le textile, ces peaux que l'on doit enfiler tous les jours, c'est apprendre à pirater ce qui existe déjà pour construire ce qu'on a envie de voir naître. L'upcycling, c'est aussi la mode et la tendance. Et toi, Maroussia, tu as constitué un univers sur lequel il est de bon ton de s'aligner aujourd'hui. Jeune, green, durable, cool, inclusif. La tendance est une arme politique incroyable. Elle ouvre un univers où les gens vont désirer s'engouffrer pour s'y exprimer. Et c'est d'autant plus efficace que la tendance se cache dans la mode, en se donnant des airs de futilité. Donc toi, Maroussia, tu ne te bats pas contre la fashion, fast ou pas fast. Au contraire, parce que tu aimes sa force populaire, son potentiel de transformation. Elle t'offre une alternative. C'est ton manifeste en mode femme sandwich. L'œuvre n'est pas le vêtement, mais ce qui est ouvert par lui. Par exemple, le casting sauvage, la montagne de fripes, la collection ou encore le défilé. Dans la performance se rejouent évidemment des relations déjà établies dans le reste de la société. Mais l'art permet d'en ouvrir de nouvelles, comme dans tes workshops. L'upcycling devient une pratique de care, de soin. Prendre soin de soi, prendre soin du vêtement jeté, prendre soin du groupe. Comme l'artiste Lidia Kark, créatrice de l'objet relationnel, qui transforme le corps en œuvre d'art, puis passe de main en main dans le groupe. Quelque chose passe par le toucher, qui n'a pas d'espace pour exister autrement. Des muses, ce sont des photographes, des modèles, des musiciens, des artistes, que des gens qui sortent tard le soir en lunettes noires. La nuit, comme tous les chats sont gris, on peut s'habiller autrement, ouvrir un lailleur, où les codes sont plus pailletés, où les feux d'artifice sont autorisés. On invente de nouvelles images. C'est iconoclaste, contre le culte des images. Ce qui est important, c'est qu'une fois la fête terminée, il reste de la transe quelque part à l'intérieur. La joie de sortir de soi. Quand ça t'est arrivé une fois, tu sais que tu peux y retourner, dans ce monde parallèle, où les règles sont différentes. La fête, ce n'est pas de l'événementiel. Ce sont des rituels de transformation. Récupérer la mode est facile, récupérer le mouvement, beaucoup moins. D'où le motto Fashion, Art, Activism. Upcycle yourself, c'est le nouveau luxe. Les acteurs traditionnels se livrent à une course effrénée, alors que la ligne d'arrivée est déjà loin derrière nous. Il n'y a plus rien à extraire dans un monde que l'on a fini d'épuiser. Par contre, le gisement de la seconde main est infini. C'est à partir de lui qu'on doit construire le monde. Un luxe véritable serait de pouvoir récupérer son temps pour de vrai. Créer ce dont on a vraiment besoin. Grâce à l'autonomie collective, dans le fait de toujours s'enrichir de nouveaux savoirs, sans avoir besoin de les corréler à un enrichissement personnel. Il ne s'agit pas d'être riche, mais de pouvoir s'offrir tout ce qui compte. C'est une approche sensible et ouverte du monde, dans la capacité à trouver le trésor sans qu'on ait besoin de nous l'indiquer. C'est réinventer la narration de ce qui nous anime. C'est aussi réapprendre le confort, finalement. Le confort, c'est construire un environnement où l'on peut se réconforter. Créer des expériences de bien-être. C'est du soin aussi, finalement. Enfin, upcycle yourself, c'est holistique. C'est upcycler le monde. Marussia, tu n'inventes pas un monde révolutionné. Tu tires trop d'inspiration de celui-ci. Plutôt, tu ouvres des embranchements, des portes vers des univers parallèles. Il s'agit d'y dessiner des mouvements durables et désirables, de rendre la radicalité sexy. La question n'est pas de la pureté ou de la compromission, mais de l'action. Il faut changer quelque chose en soi et dans son environnement pour passer à l'action. De l'impuissance au pouvoir d'agir. C'est un mouvement qui floute les limites entre soi, le collectif, l'environnement, qui redétermine les relations. Si on pousse la réflexion, c'est un mouvement écologique, où je me comprends moi, le reste, et comment ça peut changer. Upcycle the world. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada